Docteur Chiwanchong, explique-nous comment l'idée pour vivre avec une clinique finit jamais. Ici, c'était en 1968, mon venu, mon visite, c'est l'endroit, le boulevard de la Concorde et il y a un joli jardin. Je venais ici, je trouvais un lacase, un endroit, et j'ai eu le propriétaire et j'ai dit, est-ce qu'il y a un lacase ? J'ai m'intéressé, j'ai m'intéressé, j'ai créé un hôpital privé, et j'ai trouvé un endroit bien paisible, tranquille. Là, j'ai concrétisé l'achat, et là, j'ai commencé à construire un béton à une clinique. Mais, c'était en 68, j'ai été inauguré en 69, officiellement. Mais, pour moi, ma vie, ma choisie en médecine, comme une carrière, parce que ma vie donne soin, apporte ma connaissance, soin et l'espoir pour mes malades. C'est ma carrière. C'est ma carrière. C'est ma carrière, la vie, c'est pas une carrière où il y a une médecine médecine. Donc, pour moi, on est amoureux avec la population de la plénière. Il y a eu la main dans la main, et j'en compte à moi, parce que pour moi, c'était toujours un soulage du monde. C'est un peu moins pauvre. C'est une pensée pour pauvres, tout le temps. Parce que ici, nous sommes dans une région plutôt défavorisée. Il y a un groupe de high-income group, de low-income group, de middle-income group. Donc, c'est une pensée pour pauvres. Donc, pendant 20 ans, si je fais la moyenne, on ne peut pas prendre de casse. C'est-à-dire qu'il y a des liens, pas 60 ans. Je fais la moyenne. Et pour moi, c'était un plaisir. Qui tu nécessitais à l'époque d'obtenir pour vivre avec une clinique? Parce que tu n'as pas de l'hôpital. Tu n'as pas de l'hôpital. Pas de la clinique. La première clinique qui est une clinique. C'est-à-dire qu'il y a des soins privés. Parce qu'il y a des malades qui sont contents. Il y a des soins privés et privés. Il y a des meilleurs soins aussi parfois. Parce qu'il y a des meilleurs soins. Parce qu'il y a des meilleurs soins. C'est de ne plus être attentionnés. Il y a des malades qui sont dans. Il y a des « private treatment ». C'est pour cette raison que les malades sont contents. C'est la première clinique à la cité. Ceci est très important. Il y a des meilleurs. Il y a des meilleurs. Je trouvais que la médecine traditionnelle chinoise a beaucoup enrichi la médecine Western. Parce que je suis née en Chine comme une amouriste, je suis née à trois ans. Et je me trouvais que, souvent des fois, je suis née pour autant que je suis retournée en Chine, je suis née au système de médecine là-bas. Mais je ne savais ce système-là pendant plus de 5000 ans. Il y a un effet extraordinaire. Je m'en ai amené la médecine transchinoise, combinée avec la médecine traditionnelle ensemble, et au service de la population. Donc, nous avons proposé une combinaison entre médecine transchinoise et médecine western. Une affaire qui manquait à maurice, c'est qu'il nous manque beaucoup d'expertise. Nous avons une quantité d'expertise, mais il y en a qui nous manquait. Nous avons besoin d'aide pour l'expert. Nous avons besoin d'aide pour les focons zénitales, quelles palettes, nous avons préparation et la seule exceptionnelle. Donc, nous avons besoin d'aide pour nous donner un coup de main à maurice. Ça, c'est une partie importante. Pour 50 ans avant l'anniversaire, nous avons besoin d'aide pour nous lancer un magazine et vous pouvez tracer 50 ans de services qu'il nous opère en sécurité clinique. Il y a un magazine bien complet et bien en couleur. Il y a beaucoup de l'article qui est intéressant, qui concerne le médical. Donc, il y a un magazine bien complet et nous recommandons au gouvernement public, qui s'il y a l'occasion. Il y a une.